Dans la vie, il faut savoir profiter un peu et quoi de mieux qu'un voyage à Vegas pour profiter de ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de mon voyage à Vegas, mais surtout c'est quoi le lien avec l'immobilier dans tout ça. Vous le savez probablement pas, mais j'ai des centaines de sujets de capsule d'avance et je pige dans tout ça pour vous apporter le plus de valeur possible. Mais ça arrive parfois que j'ai des sujets de dernière minute qui n'étaient pas prévus et c'est exactement ça qui vient d'arriver avec mon voyage à Vegas. Salut tout le monde, ici Rémi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux te dire que tu es à la bonne place pour en apprendre sur l'immobilier. Tu peux t'abonner pour ne rien manquer et aussi aimer la vidéo pour m'aider et m'encourager. Bon, donc c'est quoi le lien entre Vegas et l'immobilier? Je vous le dis, ça serait trop simple et surtout ce ne serait pas pertinent de vous dire que c'est grâce à l'immobilier que je réussis à me payer ce voyage-là. En fait, à la base, c'est relié à mon travail, à ma compagnie de production vidéo. Donc, il n'y a aucun lien entre mon voyage à Vegas et l'immobilier, même qu'en premier, je ne pensais pas du tout vous en parler ici sur la chaîne. Je ne veux pas avoir l'air de flasher et de dire que je fais des grands voyages. Mais il est arrivé quelque chose pendant que j'étais là-bas qui a changé mes idées, qui a perturbé un peu mon calendrier de publication et qui fait qu'il m'a inspiré ce sujet-là. Allons-y, assez d'attente. Aujourd'hui, je vous parle qu'en immobilier, tu ne réussiras pas seul. Et quand je te parle d'être seul ou non, je ne te parle même pas d'y arriver avec des partenaires pour réussir à acheter. Ça va au-delà de ça. Donc, pour vous parler de ce sujet-là, je vais vous expliquer ce qui est arrivé pendant que j'étais là-bas. On va se le dire, oui, j'étais à Vegas pour le boulot, mais en même temps, j'avais mes soirées de libre. Et quoi de mieux que d'aller voir des spectacles pendant qu'on est là-bas qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres. Pour la première soirée, j'étais un peu fatigué. Au lieu d'aller s'émerveiller devant un spectacle du Cirque du Soleil, j'ai décidé d'aller voir un spectacle de magie de Chris & Joe. Ça ne change pas grand-chose dans l'histoire. Gardez juste en tête que le spectacle commence à 7h15 et qu'avec le Québec, j'ai 3h de décalage. Rendu à 8h05, on est donc en plein spectacle. Mon téléphone sonne et c'est un numéro inconnu. Bon, c'est un peu louche. Un numéro inconnu qui m'appelle à 8h05 là-bas, mais gardez en tête qu'on a 3h de décalage. Donc, il est 11h05 du soir ici au Québec. Disons que c'est louche un peu et que ce n'est pas conventionnel. Je décide de ne pas répondre. Si jamais c'est important, le téléphone va sonner de nouveau. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Moins de deux minutes après, le téléphone sonne. Cette fois-ci, c'est un autre numéro. Et avant même que j'aille le temps de répondre, le téléphone sonne encore d'un autre numéro. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, je me lève en plein spectacle. Je trouve la sortie la plus proche et je commence à parler au téléphone pour comprendre qu'il y a un feu dans un de mes immeubles, rien de moins. Bref, tout le monde me téléphonait parce que l'alarme centrale de l'immeuble était déclenchée. Ça sonne très fort et que les pompiers étaient en route. Heureusement, je devrais plutôt dire qu'il y avait un feu parce que c'est un gars qui, dans une de mes maisons de chambre, a décidé de faire cuire de l'huile dans une poêle. Ça a pris feu. Il a essayé de l'éteindre avec de l'eau. Ça a donc explosé. Il y a quand même eu des grosses flammes. Il y a eu de la boucane à grandeur. Le mur était à quelques secondes seulement de prendre feu. La hôte et la poêle sont complètement scrables. On va se le dire, ça a quand même passé proche d'être mille fois pire. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Donc ça, c'est la situation au Québec. Mais je vous rappelle que je suis à 6 heures d'avion de là, en plein spectacle. Disons que c'est pas un bon moment pour gérer tout ça. Heureusement, de par mon expérience, mais aussi de toute l'équipe qui m'entoure, j'ai réussi à régler la situation quand même efficacement. Par habitude, maintenant, avant chaque départ de voyage, je laisse toujours toutes mes trousseaux de clés à quelqu'un de confiance. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, il va pouvoir avoir accès partout. Et cette fois-ci, ça a bien servi. Donc même s'il était rendu 11h15 du soir, j'ai quand même quelqu'un qui est allé prendre la situation en main et qui s'est chargé avec les pompiers de s'assurer que tout était correct. En pleine nuit, il a même fait un ménage sommaire. Ma concierge est allée le lendemain. Et deux jours plus tard, il y a une compagnie de ménage qui est venue faire le grand ménage, donc tout enlever la boucane sur les murs et tout nettoyer tout ça. Bref, l'incident est arrivé à ma première soirée de voyage et quand je suis revenu cinq jours plus tard, c'était franchement pas si pire que ça. Il reste seulement à donner un coup de peinture à grandeur, changer la hotte et la poêle et ça sera presque ni vu ni connu. Il y a mon entrepreneur qui va rentrer dans ce projet-là dans quelques jours et ça va être réglé. Tout ça pour dire qu'en immobilier, c'est important d'être bien entouré. Tu n'y arriveras pas seul, surtout dans des moments comme ça où physiquement, tu ne peux pas toujours être là, être présent pour tes immeubles. Il faut s'assurer d'être bien entouré et ça à plusieurs niveaux. Quand on commence, c'est important de s'entourer d'un courtier immobilier, d'un courtier hypothécaire, d'un notaire et même d'un mentor. Une fois qu'on a vraiment acheté, qu'on a des immeubles, il faut aussi s'entourer d'un concierge, d'un homme à tout faire, de sous-contractants comme un plombier, un électricien, un entrepreneur et aussi une compagnie de ménage ou toutes les autres facettes que vous allez avoir besoin pour pouvoir traverser au travers de tout ce que ça comporte en immobilier. Il y a même un volet professionnel que souvent, il y a des gens qui oublient. Il faut quelqu'un pour faire une tenue de livre si on veut être efficace, aussi un comptable pour pouvoir faire tes impôts à fin de l'année et même plus tard, un fiscaliste. Bref, je l'ai toujours dit, en immobilier, la meilleure réussite, ce ne sera pas parce que tu vas avoir le meilleur immeuble, mais plutôt parce que tu vas avoir des bonnes relations humaines avec tous les gens qui t'entourent, donc les professionnels et les sous-contractants, mais aussi, bien sûr, tes locataires. D'ailleurs, si tu veux commencer ou améliorer ton équipe autour de toi, tu peux certainement contacter Félix Bilodeau-Bergeron qui est un courtier hypothécaire. En plus de pouvoir déterminer ta capacité d'emprunt, il va aussi pouvoir faire avec toi une pré-approbation, mais aussi, il va pouvoir t'aider à choisir la meilleure stratégie fiscale, mais aussi grosser ton équipe autour de toi et grosser ton parc immobilier. Il ne va pas juste te dire c'est quoi le meilleur taux d'intérêt pour ton projet, il va t'apprendre c'est quoi le meilleur produit hypothécaire pour que ça corresponde à tes besoins. Et comme à chaque fois, mettez-le à l'épreuve parce qu'il s'engage à répondre dans un maximum de deux heures ouvrables à toutes les questions qu'il va recevoir, et ça, 7 jours sur 7. Donc si tu veux réussir en immobilier, tu dois vraiment apprendre plus que seulement calculer un immeuble ou faire quelques réparations. Tu dois aussi améliorer tes aptitudes sociales et faire en sorte que les gens autour de toi veulent travailler avec toi parce que je te le répète, seul tu n'y arriveras pas. Oui, c'est vrai, tu vas peut-être réussir à gérer un duplex pratiquement tout seul, mais si jamais tu veux grossir un parc et surtout en devenir financièrement indépendant, il va falloir que t'apprennes à déléguer les tâches à des gens de confiance autour de toi. Parce que oui, ceux avec qui je fais un plan d'action, il faut dès le départ se poser la question, est-ce que le but, c'est de mettre le plus d'efforts possible dedans pour en retirer le plus gros gain financièrement, ou bien c'est de réussir à mettre des processus en place dès le départ pour pouvoir déléguer le plus de tâches pour pouvoir réussir à garder son temps. Parce qu'on va se le dire, même si tu fais 100 000 $ net avec ton parc immobilier à chaque année, et bien si tu es obligé d'y mettre 40 heures par semaine dedans pour que ça fonctionne, et bien tu n'es pas devenu financièrement indépendant, tu t'es juste créé un deuxième boulot. Parce que le but ultime en immobilier, c'est de voir ça non pas comme un deuxième travail, mais vraiment comme un investissement où l'argent travaille pour toi. Et pour que l'argent travaille pour toi, et bien oui, ça va coûter plus cher, mais tu dois t'en servir pour engager des gens qui vont travailler pour toi. C'est comme ça qu'au final, tu vas réussir à avoir de l'argent, mais surtout du temps, soit du temps pour toi, pour ta famille, ou du temps pour réussir à continuer tes autres projets. L'important, c'est qu'en délégant le plus de choses possibles, c'est maintenant toi qui vas être le maître de ton temps, et c'est toi qui vas décider ce que tu fais avec ton temps. Et ça, c'est bien mieux que tout l'argent du monde. Bon, presque, il y a quand même beaucoup d'argent dans le monde, mais disons que quand même, le temps, ça a quand même plus de valeur que l'argent. Aussi, c'est vrai, il faut se mettre en tête tout le temps que des partenaires, ça va pas mal aider à avancer dans le processus. Je parle souvent du monde qui ne sont pas prêts à avoir des partenaires parce qu'ils veulent pas détenir seulement une partie de leur immeuble. Mais disons que tout seul, t'arrives seulement à emprunter, disons, pour 500 000, et que si vous êtes deux, vous réussissez à emprunter pour 2 millions. Est-ce que dans ta tête, t'aimes mieux être 100 % propriétaire d'un parc qui vaut 500 000, ou t'aimes mieux être propriétaire à 50 % d'un parc qui vaut 2 millions? Pour moi, la réponse est facile, parce qu'en plus d'être plus avantageux financièrement, un partenaire, c'est vraiment quelqu'un d'important pour réussir à avancer dans le monde immobilier, pour réussir à garder le moral, et aussi se compléter. Maintenant, pour finir mon histoire du feu de cuisson, eh bien, grâce aux caméras de sécurité, j'ai réussi à trouver c'est qui qui en est le responsable, et le plus surprenant là-dedans, c'est que c'est même pas un de mes locataires. C'est un gars random qui squattait la chambre d'un de ses amis, sans que je le sache, bien sûr, et aussi sans que ça soit permis. Je peux vous dire qu'il n'a pas resté longtemps à mon retour, mais déjà, il y a une mise en demeure qui a été envoyée pour pouvoir régler les dommages, mais suite à ça, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer encore. Mais quand je dis que dans un calcul de rentabilité, il ne faut pas sous-estimer les dépenses, eh bien, dans ce cas-ci, je suis content d'avoir calculé des réparations et du tandem pour pouvoir remettre les choses à niveau. Parce que dans mes calculs, j'avais déjà prévu que je pouvais absorber quelques milliers de dollars pour réussir à remettre ça comme avant. Mais quand il y arrive des imprévus, eh bien, ça le dit, c'était pas prévu, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne l'avait pas envisagé. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là, merci de ton écoute, bon succès!